Alors je ne sais pas quand est-ce que le tournoi va continuer, je vais peut-être en profiter pour vous poser la question du jour, voilà le nouveau jeu que je vais vous proposer maintenant assez régulièrement lors des tournois commentés, alors j'espère que vous écoutez attentivement, voici la question du jour En 2004 Daigo réalisa le full pari de la SA2 de Chun-Li à 3.3 en demi-finale de l'Evo face à Justin Wong, cette vidéo bien sûr est devenue l'une des vidéos les plus populaires du versus fighting et l'une des plus vues sur le net La question est la suivante, cette même année qui remporta l'Evo 2004 à Street Fighter 3.3, voilà, si vous avez la réponse, donnez le nom du vainqueur, le perso qu'il a joué et bien sûr la SA, donc la super art qu'il a choisi Par MP, comment ? Au compte LQDJ, donc voilà en toute lettre, LQDJ, voilà, vous envoyez un MP avec la réponse, je mettrai bien sûr dans un coin tous ceux qui ont donné la bonne réponse Vous avez jusqu'à vendredi prochain pour donner votre réponse, vendredi 7 mai, pour donner votre réponse, je prendrai tous les vainqueurs et je donnerai bien entendu le vainqueur de cette question du jour Comment ? Et bien sur le topic réservé au 17 versus 17, voilà, l'Evo 2004, Street Fighter 3.3 qui a remporté MP sur LQDJ sur le forum KenBogar.fr Avec le prochain adversaire de Buster qui est ici Mepu qui joue Sagat et Buster qui réussit à s'en sortir très très bien lors de ce premier round Il a bien géré avec ici le bon mindgame de saut arrière pour éviter bien entendu le tick trop avec le bas gros point qui a coupé ici Mepu dans son envol Qui essaye d'oublier le Tiger Shot, bon évidemment là c'est clair, de toute façon il faut arrêter avec le strike de l'équipe de Chiba Il faut absolument en finir avec ça, le short jump bas gros point bien protégé ici par Mepu qui... Sauf en espèce de fil de dragon qui passe dans le vent, immédiatement 3-6 kick avec le mix-up gratuit, short jump bas gros point Il utilise trop de short jump, l'ex main vert dans le bagdash, beau réflexe, soit arrière pour éviter le 360 Le saut gros point qui weave décalage shop, il reprend à 360, pourtant c'est le versus des favorables Il est en train de se faire démonter main verte, ex main verte, dash avant shop là c'est bizarre cette phase là C'est passé un peu n'importe quoi, il faut passer un dragon, il faut passer un dragon, Tiger Shot, Kara Tiger Shot C'est plutôt bien joué de la part de Mepu pour le moment, un petit jump et on essaie de doser avec ici l'ex main vert qui passe Y'a pas de quoi canceller, dragon y'a pas de quoi canceller, overhead ça passe, c'est culotté mais ça passe Mepu qui passe encore 360, il sortait à 3km, c'est 360, Mepu on se rapproche, attention à la relevée Ouh il fait rien, il essaie de provoquer le dragon car il a vu qu'il avait 2 barres de super Mepu Bien joué dragon quand c'est l'avant, HK qui whiff dragon quand même, aïe 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 Il est lamentable ce Sagat, il est vraiment vraiment pas bon hein, c'est terrible hein Vraiment vraiment pas bon, en tout cas il craque très très vite sous la pression Avec l'ex main vert qui whiff, ouais bien c'est bien beau les options select mon petit euh... Mon petit buster, seulement l'option select à 3km quand tu touches un HK avec un high punch ultra Oh 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 ! Ultirate atomic, Gracely buster en pleine tête Alors qu'euh il était juste en train de se relever, bien joué, balai kick Euh... euh... L'Ariat, MT jump cross up, 360 kick, là il est dans le vortex, c'est terminé Le cross up balai kick, 360 kick et voilà, on n'en parle plus T'es mort, t'es mort, c'est tout, tu cherches même pas à comprendre Cross up balaille K, et le petit trou qui est absolument garanti là dessus C'est tout simplement horrible avec une très très belle variation de la part de Buster Oh là là qu'est-ce que ça va faire mal ça Ah oui puis ça tente évidemment que ça tente ici du côté de l'équipe Chiba Ça ne peut que tenter Et là on voit un Itabashi Zangief versus Akua Avec Itabashi Zangief qui avait réalisé l'exploit à l'époque Vous vous souvenez de ce 17 versus 17 Je l'avais bien entendu commenté Regardez avec tous les commentaires Ça c'est les commentaires qu'il y avait sur Nico Nico Ouah c'est pas possible Tu as réussi à battre Akua en versus Super des Favars Vous vous souvenez c'est cette vidéo où il avait annoncé en fait le versus 9-1 Vous voyez il tontait en fait Itabashi Zangief Parce qu'il avait le versus le plus merdique qui existait au monde Sagat versus Zangief Et pourtant Itabashi Zangief avait réussi à clouer Akua Dans un dernier 17 versus 17 Vous voyez tout est lié Et vous voyez les réactions qu'il y a eu sur Nico Nico Avec des... Oh 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 Amazing extraordinaire Tout en japonais avec les Iragana partout C'est des choses évidemment qui font très très plaisir Là vraiment Buster a été très très fort sur ce match là Absolument très fort Mais notons quand même que le Sagat n'a pas été à la hauteur de ce qu'aurait dû être un Sagat face à... Face à Zangief Très mauvaise utilisation hein De toute manière De DHK et de tout ce qui va avec C'est vraiment dommage Alors voici un Buster contre Samoa Alors ne vous trompez pas Ils ont changé de conner Samoa et Gief en jaune slip à votre gauche Et Buster est en vert slip à votre droite Donc ils ont changé de côté Et l'indication que vous voyez sous votre écran est donc fausse Avec le versus le plus merveilleux du monde Avant arrière avant arrière Medium punch medium punch Avant arrière light punch medium punch Avant arrière Voilà donc là on a du zoning On se croirait à un match entre Earthquake et Earthquake dans Samoaï Spirit 1 C'est tout simplement superbe Y'a rien à dire De toute façon dans ce genre de match C'est d'une mocheté absolue Quel slip va l'emporter Est-ce un slip d'une couleur louche Ou est-ce bien sûr l'or véritable jaune slip Qui en théorie ne peut pas perdre ce gros point dans l'Ariat Avec ce main vert en juggle A la relevé Y'a aucun mix up de toute façon sur Gief Gief L'Ariat anti empty jump cross up Je sais même pas qui a l'avantage Ah c'est Buster qui a l'avantage Un fort de son succès L'Ariat qui passe dans la garde C'est un punissant bien joué Décalage 360 Allez Main vert peut-être pour se rapprocher Il va tenter quelque chose Oh là là Il prend directement l'ex-36 Et c'est le truc Ça marche pas Balaki 360 Très bien joué de la part de Buster Qui vraiment 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 Est très 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 fort Ici sur le versus symétrique Face à Samoa Qui place le premier 360 Sur l'empty jump Il faut dire que le 360 Et encore ex-36 Après la main verte Tu peux pas te rapprocher D'un Gief c'est impossible Le cross up Bah gros point enchaînement de la Ex-main verte qui passe Attention à la relever Balaki Balaki Stain medium punch 3-8 Magnifique Il a raté son stand like kick Car le stand like kick passe Après stand medium punch Sur Gief L'arriate L'arriate Balonze Les mecs C'est la toupie fest Encore un 3-6 Qui passe Et qui va donner La victoire A Buster Je dis bravo Je dis bravo Je ne peux dire que bravo C'est tout simplement Magnifique S'il a fait la Buster Il a réussi à rendre Le versus Gief Gief pas trop chiant Voyez On a pas On l'a pas trop subi Encore On a pu Apprécier Certaines phases Gros versus gros L'hécatombe L'hécatombe Dans le rang Dans le rang De l'équipe Shizuoka Oh la la Mais envoyer Hiara Envoyer Hiara Avec son Dalsim Tout simplement Superbe Qui va faire le ménage Pourquoi il time Pourquoi il temporise Ils ont Hiara Ils ont Shizuoka Saikyo Ils ont Shirobif Quand même Bon sang Des énormes joueurs Des énormes représentants De leurs persos Respectifs Du Japon C'est des chances Qu'il faut Qu'il faut saisir Et ne pas Ne pas la rater Bien entendu Ceci Alors pendant que Evidemment rien ne se passe Je vous rappelle Bien entendu La question du jour Pour répondre à cette question Vous envoyez un MP Au pseudo LQDJ Sur le channel Kenbogard.fr Sur le site Bien sûr Kenbogard.fr La question du jour C'est En 2004 Qui remporta L'EVO A Street Fighter 3.3 Le perso Qui l'a choisi Et la super art Qui l'a choisi Voilà Vous avez jusqu'à Vendredi 3 mai Pour répondre A cette question A la fin Du vendredi 3 mai Je prendrai Toutes les bonnes réponses Je ferai un petit Tirage au sort Bien Un magnifique logiciel Que j'ai Sur mon PC Et je déterminerai Le nom du vainqueur Et au bout De quelques mois Suivant tous les vainqueurs Qu'il y aura Je déterminerai Le grand vainqueur Qui gagnera Peut-être Un truc Mais ça C'est pas encore décidé Faisait pas trop de plans Sur la comète Allez Shizuoka Saikyo Est dans la place Pour conjurer le sort Shizuoka Saikyo A très Très Gros